Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, bien, ce sont deux modèles. Donc, le collier long que je porte, qui est l'item 400-422, qui vous est offert avec une paire de boucles d'oreilles, donc de même taille, et également le cours, le modèle princesse. Merci, Louis-Jean-Denis. Il n'y a pas de quoi. C'est l'item 400-421, également avec les boucles d'oreilles. On parle de véritables perles de culture d'eau douce. Et longtemps, on a associé les perles d'eau douce à ces grinderies. C'est fini, ça? Complètement. Elles sont magnifiques. Moi, ce que j'aime aussi, j'aimerais juste le dire, c'est que quand on prend le collier dans ses mains, il y a quand même un poids. Je déteste un bijou qui n'a pas de poids du tout. Et on le sent. Et ce qui est vraiment important à souligner aussi dans ce collier, c'est qu'entre chaque perle, il y a un nœud. Et ça, ça veut dire que c'est un collier de qualité. Et aussi, ça veut dire que les perles ne vont pas frotter l'une contre l'autre. Et ça, ça affecte le nacre. Il va disparaître. Et aussi, ça bouge de façon magnifique. Regardez comme c'est souple. Ça repose bien autour du cou, sur la poitrine. C'est un collier de qualité. Il faut également parler du fermoir, Sonia, parce qu'encore là, regardez comment il est beau. Donc, il est sphérique. Il est très sécuritaire également. Donc, on a une languette qui s'est glissée à l'intérieur. Et celle-ci, on l'accroche à un anneau. Donc, on glisse à nouveau et on se retrouve avec un collier bien fermé de façon sécuritaire. Tellement joli qu'on peut le montrer maintenant. Exactement. Je l'ai porté comme ça avant. D'ailleurs, regardez, on peut même mettre les deux colliers en même temps. Et on ose, on peut oser montrer quand même la bille en argent parce que c'est 100 % argent. Alors, moi, je trouve ça magnifique. Oui. Autre chose que l'on a fait, on a fait l'expérience, on peut joindre les deux colliers. Alors là, si vous aimez avoir des rangs qui vont en casse-là... Ça fait Coco Chanel, qui a d'ailleurs dédramatisé la perle. Elle faisait tout avec les perles. Elle a porté des colliers en perles toute sa vie. Elle a mis ça dans sa propre collection, même cousue sur ses propres vêtements. En fait, si on porte aujourd'hui les perles, c'est à cause d'elle. Parce qu'avant, elle n'était réservée qu'aux riches. Vraiment. Et depuis la perle de culture, bien sûr, c'est plus accessible. Mais c'est elle qui l'a démocratisé. Et c'est ce qui fait qu'on a le plaisir de porter les perles aujourd'hui. Mais les perles, ce n'est pas que pour la journée du mariage. Ce n'est pas que pour lorsqu'on donne naissance à un enfant, lorsqu'on a un 25e ou un 50e anniversaire de mariage. La perle, c'est pour tous les jours.